Je vais boire un peu de jus d'ananas avant de commencer. Je vous ai dit que moi j'aime l'ananas, non? Je vous ai pas dit que j'aime l'ananas. Dans tout ce que je fais, il y a de l'ananas. Sinon, est-ce qu'on peut parler un peu du glow de votre maman? Je dis que des fois, moi, quand je me vois, je me dis que, Seigneur, comment une goûte de 39 en 3 enfants, quelqu'un qui a porté 3 enfants, peut être aussi banide et fraîche. Franchement, appréciez-vous, hein? Aimez-vous. Aimez-vous, appréciez-vous, parce que personne ne va venir le faire pour vous, en fait. C'est votre appel de la semaine. Aimez-vous, appréciez-vous. Personne ne va venir le faire à votre place. Hey, ma glomama, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. J'ai vu une publication sur Facebook ce matin et j'ai eu envie de faire une petite vidéo comme ça, spontanée, pour parler d'un sujet qui me préoccupe énormément, qui me touche, parce que j'ai moi-même été victime en griffes de ce genre de remarques-là à une certaine période de ma vie. Et je voulais partager cette vidéo un peu intimiste avec toi et surtout sensibiliser. Sensibiliser sur la façon dont on peut être intrusif dans la vie de certaines femmes. Sensibiliser sur la façon dont, des fois, on ne se rend pas compte combien de fois nos paroles peuvent être blessantes, qu'on n'est pas à l'intimité des gens, qu'on n'est pas à l'intérieur de leur maison. On ne sait pas ce qu'elles vivent au quotidien. Et sous le couvert des buzz, sous le couvert des réseaux, on se permet de parler tout simplement. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouille. Ici, on parle de skin care, on parle de mindset maternel. On échange sur tous les sujets qui peuvent nous permettre d'être des mamans accomplies, des femmes accomplies. On est sur une logique où une maman ne doit plus être juste une maman. Nous sommes des femmes. Donc ici, je vous rappelle de ne pas oublier que vous êtes des femmes avant d'être des mères. Donc, vous méritez de prendre soin de vous, vous méritez de vous prioriser. Je partage aussi des tips skin care et wellness. Bref, entrant dans le vif du sujet. Alors, donc, ça se passe dans la scène People Côte d'Ivoire. Donc, c'est un humoriste qui ne me fait pas rire du tout parce que je trouve son humor très gauche. En plus, c'est quelqu'un qui se tarde d'être chrétien. C'est quelqu'un qui est souvent en train de parler de religion, en train de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Mais sur certaines de ses prises de position, je ne suis personne pour juger de la foi de quelqu'un. Mais je pense qu'en tant que chrétien, nous devons porter des fruits, nous devons donner l'exemple. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, qu'on te retrouve toujours dans des buzz où tu es en train de mal parler des gens. Et là, sur sa dernière sortie, en fait, c'était une injonction clairement qu'il faisait à un artiste très célèbre qui est marié à une très belle femme. J'aime beaucoup leur coup parce qu'ils sont tout jeunes et on sent qu'ils sont complices, ils voyagent. Franchement, comme on dit chez nous, terre à terre au pays, il met sa femme à l'aise. Et ce dernier-là qui lui demande qu'est-ce qu'il attend pour enceinter sa femme en fait. Qu'est-ce que tu attends pour enceinter ta femme? Tu as épousé la jolie fille des gens, tu lui as acheté un range-over, tu la fais voyager, il serait temps que tu l'enceintes parce que, s'il te plaît, fais vite. Car nous tous, on ne connaît pas l'avenir et c'est une décision capitale pour ta carrière. Et il fait le parallèle avec des artistes américaines qui ont eu des enfants. Donc, notamment, il parle de Rihanna, de Cardi B. Même elles, elles ont été enceintées. Donc, il serait temps que ce monsieur-là fasse enceinte sa femme tout simple. Au-delà même de la violence de ses propos, au-delà même de la méchanceté de ses propos, je trouve qu'on a trop cette facilité-là à avoir une intrusion dans la vie des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un personnage public et ça, je le décrirai toujours. À chaque fois qu'une personnalité publique se retrouve sous le feu de la rampe, j'ai souvent cet échange-là avec mon époux. Oui, les personnes sont publiques donc normalement elles doivent accepter la critique. Non. Parce qu'en fait, notamment dans le domaine de la maternité, moi je suis passée par là et vous ne savez pas combien de fois ça peut être blessant. Donc, au-delà même de la bêtise humaine, du manque de respect, du manque de compassion, je trouve que c'est tellement déplacé et comme d'habitude, sous les commentaires, la majorité des personnes, oui, si ce qu'il dit n'est pas vrai, qu'est-ce que tu attends pour enceinter ta femme? Si ce qu'il dit n'est pas vrai, passe à l'action qu'on puisse le voir. En fait, moi ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, vous allez arrêter de vous mêler de l'avis des gens. Notamment quand ça concerne la maternité. Pour faire le parallèle avec ma propre histoire, celles qui sont là depuis longtemps, je pense que quand j'ai annoncé ma troisième grossesse, parce que quand j'ai commencé, j'avais déjà mes deux grands et après j'avais disparu pendant un moment et j'ai annoncé ma grossesse, ma dernière grossesse qui a été très difficile d'ailleurs. Je pense que c'est ma grossesse la plus difficile et j'ai expliqué brièvement mon parcours, sans rentrer dans trop de détails parce que je suis mariée aujourd'hui donc je ne vais pas m'amuser à, voilà, je ne vais pas heurter mon époux avec certains fins de mon passé mais je vais vous raconter mon histoire. Donc moi, j'ai toujours aimé le mariage. Je suis une femme, je pense que si je n'étais pas mariée, si je n'avais pas d'enfant, j'aurais pu accomplir les plus grandes choses. Je sais que ma vie n'aurait pas été complète parce que j'aime le mariage, j'aime la vie de famille, j'aime avoir des enfants. De la même façon que je suis profondément attachée à mon indépendance, qu'elle soit financière, émotionnelle et tout, le mariage et la vie de famille, c'était quelque chose avec lequel je ne pouvais pas faire sans. Déjà dès mes 15 ans, je savais que je voulais des enfants. Donc je me mets en relation avec quelqu'un à 19 ans, je suis sortie de ce ménage quand j'avais 24 ans, je n'ai jamais eu de retard. Je n'ai jamais eu le moindre retard. Et pendant très longtemps, je pense que j'étais la cliente la plus fidèle de certaines cliniques de fertilité à Bidjan. J'ai eu tous les soins que vous pouvez imaginer, tous les examens possibles et inimaginables que vous pouvez... Il me souvient même qu'à une certaine époque, même je plaisantais et puis je disais souvent à mes soeurs, à mes amis, je disais mais à l'allure où j'utilise les médicaments traditionnels pour avoir un enfant, ça ne m'étonnerait pas que j'ai une inflammation du côlon ou un cancer du côlon parce qu'à chaque fois qu'on me disait telle femme peut t'aider, j'y allais. C'était des mixtus bizarres à boire. Je faisais les traitements médicaux à l'hôpital à côté. Il y avait les traitements, comment on dit ça, traditionnels à côté. C'était de l'argent que j'investissais. J'étais seule face à cette douleur-là, échographie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'examen qu'on prend pour vérifier la perméabilité des trompes, si tes trompes fonctionnent normalement. Toutes celles qui sont passées par là savent combien de fois c'est douloureux. Et la personne qui était en face de moi qui savait que c'était d'elle que venait le problème ne m'a jamais dit arrête-toi là, arrête de t'infliger tout ça parce que je sais que le problème vient de moi. Donc, je vous épargne les séances de prière. Dès qu'on dit que tel homme de Dieu est puissant, j'y vais parce que je voulais un enfant. C'était mon désir le plus cher d'avoir un enfant, d'être maman, d'avoir une partie de moi à chérir tout simplement. Et pendant ces moments de tristesse, de désolation et tout, je sais qu'à chaque fois que je voyais, je sais que sur les deux dernières années quand je suis avec la personne, j'en arrivais même à être triste, à ne même pas pouvoir me réjouir quand quelqu'un avait un enfant. J'étais tellement triste que je me disais mais c'est pas possible, pourquoi ça ne m'arrive pas à moi ? On a les moyens de s'occuper d'un enfant, je suis quelqu'un d'équilibré, j'ai de l'amour à donner, j'ai ma famille qui est à côté, j'ai ma mère, j'ai mes tantes. En ce moment, la vie n'était pas passée par là. La vie ne nous avait pas encore décimés comme elle nous a décimés ces dernières années-là mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça la vie. Mais en tout cas, mes tantes, mes cousines, je pense notamment à l'aîné des petits-enfants de ma grand-mère antifouée, elle s'appelle Coulette, elle me donnait toutes sortes de médicaments traditionnels et puis ça ne venait pas, il n'y avait pas d'enfants. On ne m'a jamais fait sentir « Ah, mais elle, elle est stérile, elle ne fait pas d'enfant » mais je sais qu'intérieurement, les gens devaient se dire « Mais qu'est-ce qu'elle attend ? » « Qu'est-ce qu'elle attend pour avoir un enfant ? » « Elle est dans toutes les conditions, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'enfant ? » Et puis finalement, je me suis séparée. Je me suis séparée et je me souviens que quand je me suis séparée, j'ai fait cette alliance-là avec Dieu. Je lui ai dit dans tous les cas, moi, je vais rester pendant un an à me consacrer à moi, à « Je parle, j'en suis émue. » Pendant un an, je vais me consacrer à moi, je vais m'occuper de ma vie, je vais grandir, je vais penser mes blessures parce que ça a été une relation toxique. Toxique dans le sens où j'ai découvert le thème de pervers narcissique, c'est la personne qui a bien surtout les rapports à l'extérieur et puis une fois qu'on est dans le huis clos de la maison, c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. J'ai même eu des phrases du style « Tu fais le malin parce qu'on dit que tu es belle. » j'ai eu ça et je vous épargne le pire. Je n'ai pas été victime de violences conjugales mais la violence émotionnelle et psychologique laisse plus de dommages que la violence physique. Donc, du coup, quand je me suis séparée, je sais que l'alliance que j'ai faite à Dieu, je lui ai dit « Je vais prendre du temps pour moi et la prochaine personne que tu m'envoies par contre, la seule condition que je te demande, c'est quelqu'un, je veux quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a sorti des enfants de ses entrailles parce que mon vœu le plus cher sur cette terre, c'est d'être maman. Peu importe qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit beau, mon mari c'est un BGF, c'est un joli garçon, mon mari. Ou les tontons qui vieillissent, plus ils vieillissent, plus ils deviennent bons. Les chics, chou, gardatis, bien chauves, bien barbus, bien minces, c'est le style. Bref, ce n'est pas la peine d'aller chercher qui est papa glau. Mais, j'ai demandé à Dieu, avant moi, je suis prête à les aimer comme les miens, mais au moins, je suis sûre que je pourrais avoir mes enfants à moi. Et quand on s'est rencontrés, on nous a présenté un 25 août, 25 août 2009, le 29 août je crois, c'était un dimanche, il m'a dit je vais t'épouser. Donc moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es prêt à en avoir d'autres ? Une fois que c'était bon, voilà, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, on a fêté 10 heures de mariage le 13 octobre et je n'ai pas eu besoin de me battre pour tomber enceinte. Je me suis tombée enceinte de Haïdi le week-end où on a fait la dote quand je devais quitter la Côte d'Ivoire. Donc, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait naturellement. Et je me souviens qu'au début, quand on était ensemble pour plaisanter, ils me disaient ah moi dans ma famille, dans tous les camps, on fait beaucoup d'enfants et que même au village, dans notre famille, les gens disent que quand nous, on urine derrière la clôture, ça peut aller enceinter une femme dans sa maison. Ils sont très fertiles dans sa famille. Et quand je suis tombée enceinte d'Haïdi, je me souviens que quand je l'ai dit à ma mère, parce que je suis arrivée, j'étais malade et tout, et on était convaincus que c'était une crise de paludisme parce que je venais d'arriver de Côte d'Ivoire. Donc, quand on a découvert que je suis enceinte d'Haïdi, c'était, je suis enceinte de 10 semaines. Jarod, c'est ma plus grosse frayeur de ma vie parce que lui, on l'a découvert, je suis enceinte de 16 semaines. À l'échographie, j'ai pleuré parce que mon enfant bougeait déjà, c'était déjà un être humain. J'ai eu un gros traitement avant parce que j'avais une bronchiolite, c'est une édite carabinée, donc j'ai pris des antibiotiques. Et j'avoue, jusqu'aujourd'hui, je pense que ça a dû se faire sous contraception. Et on ne sait même pas à quel moment ça s'est fait. Pareil pour Agnès-Marie. La grossesse d'Agnès-Marie, honnêtement, je dis souvent aux gens, je dis heureusement que mon mari est allé à l'école qui sait que ce sont des choses qui peuvent arriver qu'un oeuf peut être fécondé à un J plus 4. Parce que mon mari est parti de France le 19 janvier 2020. On date mon début de grossesse au 22 janvier. Donc du coup, c'est pour vous dire que quand c'est le moment de Dieu, lui-même, il débloque les choses. C'est-à-dire que moi, la go qui pleurait, les enfants, aujourd'hui, je suis obligée d'être sous contraceptif parce que vu comment je suis fertile, vu comment mon mari enceinte mal, pardonnez-moi la grossièreté, je suis capable de faire cet enfant. Donc pourquoi est-ce que je vous ai raconté une partie de mon histoire en partant de cette plaisanterie de mauvais goût que ce... C'est même pas un humoriste non plus, mais en tout cas que ce monsieur-là a fait concernant ce jeune couple. C'est juste pour vous rappeler qu'une femme ne doit un enfant à personne. un couple ne doit un enfant à personne. Quand vous voyez des gens qui sont mariés, qui sont en couple, ou même qui sont seuls, qui, selon vous, selon vous, vos critères à vous, selon votre horloge à vous, mettent du temps pour avoir des enfants, dites-vous tout simplement que c'est peut-être pas le bon moment pour eux. Peut-être que c'est des personnes qui sont en train de souffrir avec un parcours de fertilité. Peut-être que c'est une personne qui est stérile. Peut-être que c'est une personne qui a juste décidé que c'est pas le moment pour elle d'avoir un enfant. Donc, arrêtons d'être intrusive dans la vie des gens. Encore plus quand c'est des personnes publiques. Arrêtons d'être méchants. Des fois, on est dans la vie, on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. On se dit, bon, parce que c'est quelqu'un de connu, même si je l'insulte, même si je parle de lui, ça ne va avoir aucune incidence. Est-ce que vous connaissez la vie et puis le karma et puis Dieu? Méfiez-vous de la façon dont vous parlez des autres. Cette dame-là, le monsieur s'est permis d'aller faire cette vidéo sur elle. Il ne sait pas quelle douleur il a peut-être créé dans son cœur. Donc, tu vas créer de la douleur dans le cœur de quelqu'un gratuitement parce que tu as envie de te faire voir, parce que tu as envie d'avoir des likes. Il y a 2-3 mois, il a insulté une petite qui est très en vogue sur les réseaux. Je n'ai pas envie de dire son nom ici. Et ça lui a donné de la visibilité pendant quelques jours. Donc, deux jours, on ne parle pas de lui. Il faut qu'il se fasse voir, il faut qu'il parle, il faut qu'il fasse parler. Faites attention. Tout n'est pas bon à dire. Tous les commentaires ne sont pas bons à faire. Faites preuve de bienveillance et d'humanité envers les autres. Dans ce monde qui est déjà si difficile, dans ce monde de brut, si on peut éviter d'être nous-mêmes des sources de douleur pour nos frères et sœurs, faisons-le tout simplement. J'ai eu envie de te partager cette petite vidéo pour te dire que si tu es dans un parcours de fertilité, si tu as du mal à avoir des enfants, que tu te sens humiliés, que tu te sens rejetés, si tu sens que les gens te regardent de travers comme si tu étais une moins bonne femme, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et dis-toi aussi que tout le monde n'est pas appelé à être maman. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ce qui te rend toi-même heureuse. Et si c'est dans le plan de Dieu que tu es un enfant, ça viendra. Aujourd'hui, il y a une coach qui dit que ce qui nous submerge c'est la réponse de Dieu à nos priers. Aujourd'hui, je suis obligée de me cacher. Hier, je suis obligée de me fâcher ici de l'heure. Je dis, à partir d'aujourd'hui, ma chambre leur est interdite parce que ma chambre c'est la salle de réunion. Des fois, je suis dans la cuisine, je suis en train de filmer ou quoi. Quand je retourne, ils sont tous dans ma chambre. Il y en a un qui lit, l'autre est sur son téléphone, l'autre fait la sieste. Et le Seigneur a tellement bien répondu à mes prières qu'aujourd'hui, moi-même, je suis débordée d'enfants. Et quand je mets mes grands, parce que je ne les considère même pas comme les demi-frères de mes enfants ou mes beaux-enfants, ce sont mes enfants, moi, en été, j'ai six enfants à la maison en tout. Donc, le Seigneur m'a béni au-delà de mes espérances et je prie qu'ils le fassent pour toi aussi. Je prie qu'ils se souviennent de toi et qu'ils te comblent avec la maternité. Je vous embrasse bien fort. C'est une vidéo qui change un peu de d'habitude. Mais franchement, quand j'ai vu cette vidéo de ce monsieur, ça m'a tellement fondu le cœur que je me suis dit de façon spontanée comme ça, il fallait que je fasse une vidéo tout simplement. Donc, je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501